Ah, vous voilà! Bonjour, mon nom est Olivier Charbonneau, je suis bibliothécaire titulaire à l'Université Concordia et vous m'attrapez en pleine lecture d'un savoureux recueil d'articles publiés sous forme de livre qui s'appelle « Le retour des biens communs » et j'étais en train de savourer ce graphique absolument fascinant proposé par Olivier Weinstein ou Weinstein, dépendamment comment vous prononcez son W en début de nom, présente ici une matrice où on voit la rivalité et non-rivalité et exclusion et non-exclusion, deux paramètres des biens dans les théories économiques et comme quoi l'analyse des biens communs se porte sur les biens publics ou collectifs normalement dans le caractère non-rival et non-exclusif en économie. C'est fascinant comme petit graphique, ça nourrit beaucoup de réflexions pour contextualiser les approches économiques néolibérales au-delà d'un certain marxiste et d'autres critiques d'économie. J'aime beaucoup ces approches des biens communs. D'ailleurs, j'ai ce livre que j'adore, c'est le dictionnaire des biens communs que j'ai acheté à grand frais. Mais bon, c'est le genre de truc que j'aime lire la fin de semaine avant de m'endormir et je ne blague pas. Et Olivier Weinstein a une contribution dans cet opus. Par contre, la liste des contributeurs ne donne pas la page de sa contribution, alors il faudrait trouver quel article il a écrit là-dedans, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est peut-être un index qui manque de mettre les numéros de page des contributions. Mais ça, c'est une petite critique de ce fabuleux ouvrage qui s'appelle le dictionnaire des biens communs. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer les 20 ans de Wikipédia. Bravo pour votre beau site web que j'affectionne, que j'utilise et que je peut-être combats. Je veux vous en parler parce que comme bibliothécaires, les bibliothécaires ont une relation intéressante, complexe, symbolique avec Wikipédia. Et puis, ça va me faire plaisir d'en parler un petit peu. Mais avant tout, célébrons parce qu'on est quand même là pour les 20 ans de Wikipédia. 20 ans, âge adulte, pas encore mature et aux États-Unis, on n'a pas encore doté du plein exercice de ses droits d'adulte. Mais certainement au Québec depuis quelques années déjà, donc vous avez atteint l'âge adulte. Ce qui est mieux que mon humble carnet culturelibre.ca que je nourris depuis 15 ans. Donc, je ne suis pas encore un adulte sur le web, mon blog du moins. Moi, je le suis depuis un certain temps, vous vous en doutez. Alors, je vous ai fait une petite composition avec mon harmonica de maison. Je vous l'offre rapidement. Et voilà l'étendue de mes talents musicaux. On n'en reparlera plus. Je ne ferai plus de musique, je crois, sur mon canal web. Mais c'est fait, je voulais vous faire une petite composition. Alors, aujourd'hui, parlons un peu de Wikipédia. Parlons des 20 ans de Wikipédia et surtout de l'autorité d'une encyclopédie. C'est un concept qui est très cher ces temps-ci dans l'ère des fake news, dans l'ère des infox. Et aussi des médias sociaux qui relaient toutes sortes d'informations. Alors, réfléchissons à ce que ça veut dire d'avoir de savoir versus de croire. Réfléchissons aussi au rôle des encyclopédies dans la recherche au niveau universitaire, au niveau scolaire aussi. Parce que les encyclopédies vont avoir un rôle à jouer dans l'apprentissage à différents moments, dans le parcours pédagogique et académique des élèves et étudiants. Donc, c'est important d'en parler. Puis, je suis un bibliothécaire et je côtoie Wikipédia presque quotidiennement. Donc, je me sens un peu entre amis quand j'en parle. Donc, allons-y. Et je vais conclure la vidéo avec une exploration sur Canly. Donc, Canly qui est une archive de droit canadien. On va aller explorer quand les juges ont utilisé Wikipédia dans les jugements pour voir, faire un petit peu de bibliométrie expérimentale. Donc, c'est un essai de bibliothécaire. La bibliométrie, c'est une science en science de l'information qui va étudier les différentes mesures de citation, différentes citations. Donc, on va mesurer différentes choses pour essayer de dégager un savoir d'un corpus de textes qui se cite. Donc, je vais me lancer un peu sans protection dans cette arène-là de la bibliométrie. Je dis que c'est expérimental parce que les méthodes que je vais explorer avec vous à l'écran ne sont pas nécessairement revues par des pairs. Donc, il faut savoir que ce que je vais proposer aujourd'hui, ce n'est pas encore de la science, mais c'est des explorations. C'est de la pré-science. Bon, alors, Wikipédia. Moi, je travaille à l'université depuis presque deux décennies et j'ai vu Wikipédia émerger dans l'arène universitaire. J'ai vu des professeurs s'insurger contre Wikipédia interdire son utilisation dans les travaux. Moi, j'ai une approche un peu différente, en fait. J'aime rappeler que Wikipédia, c'est comme toutes les encyclopédies au niveau universitaire. Une encyclopédie, c'est une carte qui vous aide à planifier votre départ dans une aventure d'exploration d'un domaine que vous ne connaissez peut-être pas. Je vais qualifier les choses un peu mieux. Une encyclopédie, c'est le point de départ. Ce n'est pas la destination d'un projet de recherche, d'un travail universitaire. Donc, pour comprendre ce que ça veut dire, ce que je propose comme articulation du rôle de Wikipédia dans un travail universitaire, c'est que si vous citez Wikipédia, vous venez de démontrer à votre lectrice, à votre lecteur, à votre professeur que vous avez mal fait votre travail. Pourquoi? Parce que c'est comme vous démontrer que vous n'avez pas été plus loin que l'encyclopédie. Puis là, je dis Wikipédia, mais ça peut être n'importe quelle encyclopédie parce qu'il existe encore des encyclopédies disciplinaires, donc qui sont précises dans des domaines comme le droit, la médecine, l'architecture, la science, la biologie, la chimie. Il y a des encyclopédies, il y a des ouvrages de référence, aussi des dictionnaires qui existent. Et le rôle de ces outils-là au niveau universitaire, c'est de vous guider quand vous entamez un parcours, un cheminement dans un domaine que vous ne connaissez pas. Alors, si vous le citez comme une source pour étayer votre thèse ou pour appuyer vos propos dans votre travail académique, vous démontrez que vous n'utilisez pas l'outil de la bonne façon. Donc, l'idée d'une encyclopédie, c'est pour vous guider au point de départ de votre recherche. Par exemple, est-ce que vous utilisez les bons concepts? Avez-vous les bonnes expressions? Est-ce que vous connaissez l'historique d'un domaine, d'un champ de la connaissance? Est-ce qu'il y a des écoles de pensée? Donc, une encyclopédie propose une synthèse d'un large corpus de connaissances. Ça, c'est un article. Mais aussi, les articles des encyclopédies, souvent et toujours, les bonnes encyclopédies, ont des références bibliographiques. L'idée d'une encyclopédie, pensez avant le web. Parce qu'il y avait un moment avant le web. Il y a eu une espèce de flottement dans lequel on est encore un peu de l'émergence du web. Puis, il va certainement y avoir une pérennité de l'information numérique interreliée dans un réseau que l'on peut appeler web ou internet. L'idée ici, c'est qu'avant le web, c'était quoi une encyclopédie? C'était votre résultat de recherche dans une banque de données. Aujourd'hui, on s'en va dans Erudy, par exemple, qui est une banque de données de documentation savante québécoise. Et on tape des mots, on obtient des résultats. Ça, c'est rendu usuel. C'est facile à faire. Ou on utilise Sophia, qui est l'engin de recherche des bibliothèques universitaires au Québec. Sophia, qui est en fait... J'ai regardé, c'est à peu près sur tous les sites web des bibliothèques universitaires. Vous voyez une plage de recherche. C'est un index de la documentation scientifique. Ce n'est pas juste des livres, c'est aussi des articles scientifiques qui sont imbriqués dans ce moteur de recherche. C'est un peu la réponse des bibliothèques universitaires à Google Scholar. Et à d'autres outils de cet acabit. Le point ici, c'est que là, c'est rendu facile d'avoir des listes de références sur un domaine en tapant des mots dans un moteur de recherche. Mais avant Internet, là, penser dans une galaxie lointaine il y a très, très, très longtemps, là, avant Internet, c'était compliqué. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait à la bibliothèque. On allait chercher une encyclopédie papier. C'est vraiment un gros volume comme ça. On allait trouver un domaine qui nous intéressait. On s'assurait qu'on était dans le bon champ de la connaissance. On regardait la liste de références à l'article. Puis on allait chercher ces sources-là. Puis c'était ça qu'on utilisait pour notre travail. Pas l'encyclopédie elle-même. L'encyclopédie, c'est juste pour s'assurer qu'on est au bon endroit dans l'édifice intellectuel de la société. Mais on plongeait dans les sources. Puis on allait chercher des sources une à une. On retournait dans le catalogue à fiches. On ouvrait les petits tiroirs. Puis on trouvait le journal dans lequel était publié l'étude qui a été citée par l'autrice de l'article dans l'encyclopédie. Et on allait lire cette étude-là. Et là, c'est ça qu'on citait dans notre travail universitaire. Pas l'entrée dans l'encyclopédie. Par ailleurs, l'article scientifique qui est cité dans l'encyclopédie, qu'on lit et qu'on utilise, qu'on cite dans notre travail, cet article-là scientifique a aussi une bibliographie. Et c'est encore des résultats de recherche, une liste de références qu'on allait éplucher manuellement. Ce travail-là de regarder les sources, c'est la science. Surtout en sciences humaines où on utilise beaucoup les écrits des autres savants pour étayer nos recherches. C'est nécessaire de déclarer le chemin intellectuel qu'on a parcouru pour que la lectrice puisse retracer nos pas. C'est ça la reproductabilité de la science. C'est très important de citer ces sources, pas juste à cause de plagiat, mais aussi pour assurer l'intégrité de l'intérêt scientifique de notre pensée. Petit défi ici, mesdames et messieurs. Donc l'intérêt ici de l'encyclopédie, c'est un point de départ, c'est un outil pour s'orienter. C'est une carte, on sait qu'on veut aller dans une direction donnée, on utilise l'encyclopédie comme carte. On lit l'article, on s'assure qu'on est dans le bon domaine. Puis d'ailleurs, les articles, en plus des références bibliographiques, ont aussi souvent des thèmes qui vont lier les articles les uns des autres. Donc on peut se promener entre les articles. Des fois, les articles ont des articles plus généraux ou plus spécifiques, ou des articles qui sont équivalents sur le même chaîne de pensée. Donc c'est un peu comme un thésaurus qui nous permet de naviguer des niveaux de connaissances. Donc des vedettes sujets qui nous permettent de naviguer à l'intérieur d'un domaine. Ça aussi, c'est un élément très important des bonnes encyclopédies, d'avoir un article étoffé, d'avoir des références bibliographiques et d'avoir des thèmes qui nous permettent de naviguer entre les articles. Alors on se retrouve vraiment dans un mini réseau de connaissances. Et l'idée ici, c'est que ce mini réseau de connaissances-là, à l'université surtout, c'est un point de départ. Si vous citez une encyclopédie, que ce soit Wikipédia ou une autre encyclopédie, il y en a d'autres, il y en a plein des bonnes, vous signalez que vous n'avez pas été creusé plus loin, puis vous signalez que finalement, c'est un peu du travail qui ne peut pas être à la hauteur des attentes des universitaires. Donc je voulais juste contextualiser le rôle des encyclopédies parce qu'elles sont essentielles, mais c'est des outils de référence, c'est des cartes qui nous disent où aller, mais on n'a pas encore atteint la destination, monter le campement, partir le feu de camp, puis on n'est pas en train de griller notre tofu pour célébrer la fin de la randonnée. On est au tout début, le soleil n'est pas encore levé, on est encore tout frais, tout sec, puis on s'apprête à partir. C'est là où on en est. Donc le travail universitaire, qui est un long cheminement dans la connaissance, va utiliser l'encyclopédie comme guide, mais c'est un peu, on n'en parle pas vraiment. Donc l'idée de retracer des sources citées, c'est une autre méthode de découverte de la connaissance. Taper des mots dans un engin de recherche, on le fait compulsivement, on y pense même plus tellement c'est rendu prévalent dans la société, mais ce n'est pas nécessairement comme ça que tous les travaux devraient se faire. Bon, alors, parlons de bibliométrie. Puis là, j'ai enlevé mon chapeau parce que ça me chatouille un peu la tête, c'est un peu ridicule, mais joyeux anniversaire Wikipédia. Donc Wikipédia qui est une encyclopédie collaborative en ligne dont les détenteurs de comptes peuvent éditer des pages. Il y a une communauté d'à peu près 4000 selon l'entrée Wikipédia dans le dictionnaire des biens communs. Il y a à peu près 4000 utilisateurs, et j'utilise le masculin ici avec une malheureuse réalité, 4000 utilisateurs blancs occidentaux qui vont, en grande partie, qui vont compulsivement mettre à jour l'encyclopédie et essayer de trouver des erreurs. Ce qui fait qu'elle est à peu près équivalente en qualité, voire plus rapide à corriger des erreurs que d'autres encyclopédies classées. Donc Wikipédia qui aussi figure dans les résultats de recherche de Google. Donc on a une belle place dans Google pour cette... En fait, encyclopédie qui est organisée par une organisation à but non lucratif, Wikimédia, qui a aussi d'autres projets fascinants comme l'hébergement de données et de matériel dans le domaine public ou libre de droit. Donc toutes sortes de beaux projets qui sont ici dans la fondation Wikimédia. Et je salue le travail de mes collègues qui sont sur le conseil d'administration de Wikimédia Canada. J'ai beaucoup d'admiration pour vous et le travail que vous faites. Et j'encourage mes amis, collègues et connaissances à participer au défi Une bibliothèque, une référence. Donc si tous les bibliothécaires ajoutaient une référence à Wikipédia, on aurait un outil beaucoup plus puissant. Je vous encourage à participer à OneLib, OneRef, une bibliothèque ou un bibliothécaire, une référence. Ça, ça doit être un bibliothécaire, une référence. Il y a plus de bibliothécaires qu'il y a de bibliothèques. Il faudrait vérifier cette affirmation avec des données. Enfin, Wikipédia. Alors pour s'amuser un peu, parce qu'on s'amuse, on s'amuse et je vais vous faire découvrir aussi des opérateurs booléens de recherche, parce qu'on s'amuse follement. Je passe ici d'un outil de référence, donc une encyclopédie qui va synthétiser un champ de la connaissance. Et je vais basculer à l'Institut canadien d'information juridique, Canly. Et là, ce qui vient de se passer, en pensant d'un onglet à l'autre, je viens de penser d'un outil de référence, donc qui synthétise, à des textes bruts. Les jugements. Les jugements et les lois en droit, c'est les sources premières et secondaires du droit. On est vraiment, c'est-à-dire les sources premières du droit. On est vraiment dans les outils des juristes, les lois et les jugements. Et le site du Canadian Legal Information Institute, donc l'Institut canadien d'information juridique, Canly pour les intimes, va récupérer, va moissonner, recevoir les jugements et les lois du Canada et des provinces et des territoires pour en créer une interface unifiée qui nous permet de chercher sur un large corpus. Et si vous vous demandez qui paye pour ça, c'est nos amis les avocates et avocats du pays avec leurs frais du barreau qui vont contribuer une partie au projet de Canly qui libère du droit d'auteur de la couronne la titularité des lois et des jugements, la possession du droit d'auteur de la couronne sur nos textes juridiques premiers. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Pour faire un cadeau à la communauté Wikipédia, je vais regarder, je veux étudier avec vous en utilisant des opérateurs booléens le recours aux dictionnaires et aux encyclopédies par nos juges du pays. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? C'est que j'ai mis à l'écran ici, en haut de ma tête, juste ici, j'ai mis quelques petites recherches que je vais faire dans Canly pour essayer de partir d'un concept large puis d'arriver à un corpus étroit pour voir où se retrouve Wikipédia dans les jugements du pays. Alors, débutons, je vais faire ici, je vais tout simplement copier-coller parce qu'il n'y a rien de pire que de vous faire regarder quelqu'un taper et je vais aller dans la plage texte du document et je vais coller cette recherche ici puis constatez ce que j'ai fait. Le premier terme, c'est dictionnaire 2N, A, I, R avec l'étoile. L'étoile ou l'astérisque, c'est un opérateur de troncature. Donc, je peux avoir dictionnaire E, E, S, mais je peux avoir toutes les terminaisons possibles. C'est vrai que j'aurais pu utiliser cette locution-là, mais diction, ça peut aussi vouloir dire autre chose. On peut utiliser cette racine de mots dans d'autres contextes. Alors, pour éviter d'avoir du bruit dans ma recherche, j'ai décidé d'écrire en long dictionnaire comme ça, d'utiliser un OU, puis d'avoir un seul N. Le seul N, c'est parce qu'en anglais, c'est juste un N, donc il faut quand même y penser parce qu'on peut avoir des jugements en français ou en anglais, et donc OU, en cyclo. Donc, encyclopédia, 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 donc toutes sortes de terminaisons possibles après l'astérisque, après l'opérateur de troncature. Donc, cette première recherche-là, si je l'exécute dans les textes des documents, va me donner, ici, dans les décisions, puis c'est ça qui m'intéresse, là, je veux voir combien on a de décisions, puis là, voilà. Donc, combien avons-nous de décisions dans les résultats de recherche? Voilà, je veux juste réexécuter la recherche pour que la mise en page soit un petit peu mieux. Donc, dans les décisions du pays, on a dans le texte des décisions, ces termes-là, qui apparaissent dans 26 000 documents. Si je regarde toutes les juridictions, et c'est là que les choses, vraiment, on s'amuse beaucoup, on voit ici quand le mot dictionnaire ou encyclopédie a été utilisé dans un jugement, puis regardez le Québec. On les aime-tu, nos dictionnaires puis nos encyclopédies au Québec? Regardez comment nos cours... Puis, c'est pas juste des éditeurs et éditrices de ces ouvrages de référence qui s'actionnent, il y en a quelques jugements là-dedans que c'est ça, là, mais on a, quand on regarde rapidement les résultats, on a ici, là, une idée rapide que oui, effectivement, les juges vont avoir recours aux dictionnaires et aux encyclopédies pour trouver des définitions et ce que je note, là, puis c'est pour ça que je dis que c'est de la bibliométrie expérimentale, c'est que je veux pas extraire du sens de ma recherche encore. Je vais garder un devoir de réserve énorme parce que je veux pas édicter ou stipuler des choses, là, qui vont être citées dans les quotidiens demain matin, là, je pense pas que ça se produise, mais l'idée ici, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache en arrière des 20 000 jugements québécois qui utilisent ces mots-là. Il y a peut-être quelque chose de particulier, là, qu'on va faire attention avant de passer aux conclusions, mais on va juste noter que des jugements qui utilisent ces mots-là, il y en a beaucoup au Québec, il y en a vraiment une forte majorité et c'est assez intéressant. Donc, si on fait, mettons, on regarde ici au Canada, il y a 3600 au niveau des cours fédérales et vous voyez comment ça se décline à travers le Canada, puis vraiment, le Québec ressort avec une quantité assez impressionnante de jugements avec ces termes-là. Alors là, ça laisse savoir, mon Dieu, mais qu'elle va-t-il arriver quand on va taper Wikipédia pour voir est-ce que les cours de justice ressortent de cette façon-là. En fait, aussi, l'autre chose qui est intéressante, c'est de regarder les différents niveaux qu'ils utilisent. Donc, sur ces 26132 jugements, on voit ici que les cours d'appel ont beaucoup moins tendance à avoir recours, mais c'est aussi, c'est relié probablement à la quantité de jugements qui sont livrés par ces cours-là. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a peut-être une corrélation. Tu sais, un tribunal des petites créances va émettre beaucoup, 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 beaucoup de jugements parce que c'est sa nature. Ils ne vont peut-être pas tous se ramasser sur Cani, puis ils ne vont peut-être pas... Enfin, c'est particulier. Il faut faire attention quand on fait de la bibliométrie pour ne pas sauter aux conclusions. Mais on peut quand même noter des faits d'une façon objective. Les dates aussi. Donc, on peut voir dans la distribution des dates, on pourrait faire toutes sortes de calculs intéressants. Mais je veux au moins définir la taille de l'environnement qui nous concerne comme étant 26 132 documents de jugement de différentes juridictions, donc différentes provinces, de différents niveaux de tribunaux et de différentes dates, OK? Donc, 26 000, grosso modo. Ensuite, on va regarder uniquement les dictionnaires parce que je trouvais ça important de distinguer dictionnaire et encyclopédie. Alors, si j'élimine ce mot-là, ça va réduire la taille du corpus ou ça devrait parce que ce qui arrive, c'est qu'on ferme une porte. Tous les autres jugements qu'il y avait encyclopédie, on les élimine. Donc, on constate que les cours et surtout les cours québécoises adorent les dictionnaires beaucoup plus que les encyclopédies. Il faut quand même noter ça que sur les 26 000 jugements, il y en a 23 000 qui contiennent dictionnaires et encyclopédies. Et là, ce qui me laisse poser la question, mais qu'en est-il des encyclopédies? Puis là, on arrive à Wikipédia. C'est ça, je fais un clin... Comment dire? J'augmente la tension jusqu'à ce que je dévoile. Vous pouvez le faire chez vous. Ça ne vous empêche pas de le faire chez vous aussi. Donc, pour tout ce qui est des encyclopédies, on a 3400 textes ici. Et encore là, on peut regarder les juridictions. Puis là, on voit que, bon, peut-être que le Québec ne se débarque pas tant que ça. Il faudrait faire des calculs statistiques pour voir si c'est significatif comme différence. Mais à tout le moins, au nombre du recensement, au nombre direct, on constate que ça se répartit. Alors là, on s'amuse un petit peu plus avec les opérateurs de recherche parce que là, je me suis dit, OK, encyclopédie, mais regardons encyclopédie sans Wikipédia. Donc, le nom ici en lettres majuscules, ça dit au moteur de recherche, si Wikipédia, pas d'accent, et Wikipédia avec accent se retrouve, enlève les jugements. Je veux juste voir encyclopédie sans Wikipédia. Puis ça, pour savoir comment utiliser ces opérateurs de recherche-là, c'est des opérateurs booléens, c'est de la recherche booléenne. Et puis, c'est à ça que ça sert, la logique, les tests logiques, les vrais faux. C'est à ça que ça sert. On peut aller ici dans l'onglet d'aide pour comprendre aucun des mots suivants, non. Et aussi, dans la rubrique d'aide des moteurs de recherche, je donne Canly en exemple, mais il y a d'autres moteurs de recherche qui ont à peu près les mêmes fonctionnalités comme Google. On peut utiliser des recherches complexes dans Google pour avoir une approche vraiment plus puissante que l'algorithme de pertinence par défaut. Donc, si j'exécute cette recherche-là, on tombe à 3200. OK? Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette partie-là de la recherche et là, voilà où on en est. Combien il y en a-t-il? Donc, il y a à peu près 1000 jugements dans la base Canly qui cite l'encyclopédie Wikipédia et là, qui a le palmarès, mais c'est le Québec. Alors là, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas dire que les juges québécois citent Wikipédia Plus parce que la constitution de la base Canly peut avoir un impact sur la façon que les jugements sont livrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présupposer que... Ça se peut qu'il y ait juste plus de jugements qui sont consignés dans Canly du Québec. Ça se peut qu'il y ait des tribunaux administratifs qui livrent des décisions courtes qui ont besoin de ce genre de documentation-là. Il faut faire attention quand on fait des analyses bibliométriques, surtout quand on regarde des données parce qu'il faut vraiment avoir une validité interne et externe des données pour s'assurer qu'on représente bien la situation sociale pour ne pas introduire de la fausse information dans la chose. Donc, ce que je suis en train de dire c'est qu'on est en pré-science. On est un peu en train de renifler autour d'un corpus pour en comprendre les contours pour ensuite peut-être poser des hypothèses pour valider certaines intuitions ou certaines questions générales qu'on pourrait obtenir en regardant ce genre de données-là. Puis d'ailleurs, quand on parle du biais des algorithmes, moi j'essaye d'être un scientifique de l'information diligent et raisonnable en ayant de la retenue pour ne pas passer aux conclusions trop vite. Il faut faire vraiment attention de comment est-ce qu'on exprime ce genre de réalité-là avec des données dans un corpus qui peut avoir des biais systémiques. Il faut faire vraiment attention de comment est-ce qu'on organise notre rapport intellectuel à un corpus qu'on veut analyser en termes bibliométriques. Bon. Puis ça, les amis qui codent des algorithmes apprenant de ce qu'on appelle communément de l'intelligence artificielle, c'est le genre de questions qu'ils doivent se poser mais parfois ils sont plus portés à optimiser le code qu'à réfléchir à l'impact du code sur la société parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on apprend dans les écoles d'informatique ou de génie. C'est quelque chose qui est très très important dans les sciences humaines et sociales. Donc il y a une belle opportunité de multi-inter-transdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les sciences dites dures pour aller récupérer cette espèce d'analyse qualitative des données qu'on va générer pour vraiment s'assurer qu'on a une validité interne et externe des données. Tout ceci pour dire faites attention sautez pour conclusion réfléchissez comme il faut et apportez une dose de recul et une dose de parcimonie dans les conclusions que vous tirez. En fait on n'est même pas rendu au stade des conclusions on est vraiment rendu au stade de découvrir la taille d'un corpus puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est. Donc tous les tribunaux aussi on constate qu'il y a beaucoup de recours aux encyclopédia à Wikipédia dans les tribunaux du travail et puis ce que j'ai noté c'est que on est dans les tribunaux administratifs on est dans la santé-sécurité puis il y a beaucoup j'ai juste regardé les quelques premières pages pas en ce moment mais avant de faire la vidéo il y a beaucoup de définitions de blessures et puis ce qui est intéressant de noter c'est que dans la loi il faut des fois parfois comme élément de preuve il faut proposer ce qui est connu dans la société ce que les gens qu'est-ce qui est généralement connu par monsieur madame tout le monde donc on a cette espèce de standard-là d'essayer de mesurer avec un thermomètre quelle est la connaissance de la société puis c'est pas bête c'est en fait quand même un peu astucieux de dire peut-être que Wikipédia finalement ça serait cette espèce de base de connaissances qu'on pourrait mobiliser pour déterminer qu'est-ce qui serait connu par la société parce que c'est une encyclopédie collaborative facilement d'accès on pourrait présupposer que si on veut savoir quelque chose sur un sujet ce que Wikipédia dit sur un sujet factuel scientifique ça pourrait être pertinent donc j'aime beaucoup cette hypothèse-là de regarder dans les tribunaux ce qu'on dit des tribunaux administratifs donc dans l'écosystème il y a la course suprême en haut là on est un petit peu un petit peu plus au ras des pacorettes pour ce qui est de l'application du droit dans la société c'est des tribunaux administratifs c'est du droit usuel c'est des petits cas c'est des trucs qui roulent c'est des domaines spécialisés du droit puis peut-être que justement la prévalence du Québec dans ce genre de citations peut-être pourquoi il y a autant de citations au Québec c'est peut-être qu'on a plus de tribunaux administratifs que dans le reste du Canada peut-être qu'on a structuré notre système juridique pour avoir une justice de proximité avec des tribunaux spécialisés qui vont essayer de regarder des cas particuliers plutôt que d'avoir des cours générales qui peuvent recevoir toutes sortes de litiges donc c'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention de tirer une conclusion sur les juges québécois utilisent plus non c'est pas exactement ça parce que ça peut être déterminé par la structure du système judiciaire puis c'est peut-être pas complètement faux de dire que peut-être que le système judiciaire au Québec a introduit une justice de proximité par un recours aux tribunaux administratifs alors ça c'est une réflexion intéressante on pourrait regarder dans la page de Canly qui est ça c'est le système on pourrait regarder les quels cours quels tribunaux administratifs sont présents on pourrait comparer le nombre de jugements qui sont détenus dans Wikipédia pour certains types de tribunaux et comparer les provinces pour voir par exemple si on compare prenons le Manitoba par exemple comment est-ce que le corpus du Manitoba n'est pas exactement de la même taille que du Québec donc ça peut vouloir dire quelques petits trucs premièrement il y a plus de monde au Québec qu'au Manitoba donc on peut voir qu'il y a plus de jugements c'est possible il y a plus de gens il y a plus de litiges il y a plus de cas qui se ramassent devant les tribunaux il y a plus de jugements qui sont livrés c'est pas improbable comme hypothèse par ailleurs si on a un corpus de tribunaux administratifs qui est beaucoup plus étendu au Québec que dans les autres provinces ben ça serait normal que les sources collent à ce que on va utiliser dans la société de tous les jours donc c'est pas pour dire qu'il y a des juges qui sont plus portés à regarder Wikipédia au Québec qu'ailleurs c'est peut-être la structure de notre système judiciaire donc la structure ça veut dire que c'est systémique il y a une structure systémique qui introduit ce type de facteurs qui vont rendre les résultats de notre analyse de notre essai bibliométrique expérimental qui va le biaiser à cause de raisons systémiques et non à cause d'un fait inéluctable validé par la science c'est pour ça que je suis non seulement dans l'essai mais dans l'essai expérimental en pré-science donc je veux que vous compreniez très bien mon propos pour que vous le contextualisiez parce que moi je suis un scientifique et si vous prenez ma connaissance scientifique puis vous voulez la mobiliser dans l'espace public donc pour être des médias sociaux et de la presse vous devez comprendre le lien entre la science et l'espace public médiatique socio-médiatique et l'espace public médiatique pour pas qu'il y ait de malentendus entre ces deux sphères-là de la société qui des fois ont une relation harmonieuse et des fois pas et c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre le processus scientifique dans la mobilisation des connaissances scientifiques et toutes ces choses-là s'imbriquent dans le rôle des encyclopédies le rôle des sources premières le rôle des algorithmes dans l'analyse de corpus complexes et c'est pour ça que cet essai de bibliométrie expérimentale est livré à la communauté Wikipédia comme un cadeau parce que je sais pas trop quoi en faire mais il y aurait une belle analyse à faire sur le rôle des dictionnaires et des encyclopédies dont Wikipédia est un exemple dans les jugements livrés par les cours de justice au Canada sur ce j'espère que nous avons atteint certains objectifs avec cette vidéo premièrement j'espère que je vous ai diverti avec un peu de bibliométrie parce que c'est vraiment pas évident de vous divertir avec la bibliométrie c'est des statistiques et c'est des corpus et c'est des moteurs de recherche on en utilise à tous les jours mais on n'est pas nécessairement appelé à aimer ça mais peut-être que les bibliothécaires ont un appel qui résonne dans leurs oreilles qui n'est pas dans le reste de la société je vous ai aussi introduit certains concepts des opérateurs booléens donc de prendre un environnement large de regarder de tisser un corpus très large puis essayer de diminuer sa taille en modulant certains éléments de mes recherches en utilisant des opérateurs complexes comme des opérateurs booléens le ou et la troncature et des parenthèses aussi et voilà et puis aussi parler du rôle de Wikipédia dans la société et de confronter Wikipédia aux sources premières du droit et vice-versa j'espère que tous ces thèmes-là vous ont diverti et sur ce je vous souhaite une excellente journée ah oui dernier point cette vidéo va être versée dans mon canal YouTube et dès que YouTube aura versé aura accepté le versement parce que ça prend un certain temps de traitement habituellement c'est quelques heures je vais imbriquer cette vidéo dans mon blog culturelibre.ca je vais remplacer je vais mettre la vidéo ici au lieu du de l'image de Ken Lee et donc vous pouvez soit suivre mon canal YouTube pour les autres vidéos soit vous abonner à culturelibre.ca par fil RSS et j'ai une autre vidéo que j'ai fait la semaine passée sur les fils RSS je vous la recommande chaudement et je vous souhaite une bonne journée au plaisir de l'image